L'ambiance est bonne à bord du nouveau REM. Les deux premiers ministres, la mairesse de Montréal, les dirigeants de la caisse, tous soulignent l'aboutissement tant attendu. Pendant longtemps au Québec, on a beaucoup jasé et on n'a pas beaucoup réalisé. Moi, je suis vraiment fier qu'on ait réussi, quand même, dans un temps record, à réaliser ce projet-là. Lancé en 2016 par le précédent gouvernement, c'est le premier projet de transport au Québec confié à la caisse de dépôt et placement. Chaque fois qu'une Québécoise ou qu'un Québécois prend maintenant le REM, c'est de l'argent mis de côté pour sa retraite. À bord du train sans conducteur, on découvre le panorama sur Montréal en passant par le pont Champlain. Moins de 18 minutes pour relier Brossard à la gare centrale. La fierté dit soulagement et il faut que ça nous serve de motivation, il faut que ça nous donne le goût d'aller plus loin, plus fort, de continuer à faire des projets en parallèle. Et même si les coûts de ce projet dépassent de plusieurs milliards la facture initiale... Les dépassements vont être assumés par la caisse de dépôt. C'est la beauté du montage financier. Mais Québec interpelle aussi le fédéral pour qu'il finance davantage un futur REM de l'Est, par exemple. On est là pour être partenaires dans la croissance de nos villes et de notre pays. On va travailler avec Québec, on va travailler avec Montréal, on va travailler avec tous ceux qui ont des projets ambitieux. Après les dignitaires, place à une centaine de voyageurs qui ont gagné leur trajet inaugural. Très confortable, on ne sent pas aucun soubresaut sur les rails. C'est génial. Là, je suis vraiment contente. Vous voyez dans mon visage, ça paraît. Autre passagère très contente et sous le charme de cette nouvelle technologie, Sorangèle. Même pas de chauffeur, rien, envoie de gore. Puis j'ai dit, je voyais les voitures qui attendaient, puis nous autres, on fait bye-bye, on continue. Cette inauguration, ce n'est qu'une première étape dans la livraison du REM. Aujourd'hui, c'est un jalon important. C'est la première mise en service. On est très fiers de la manière dont ça se passe. On est très contents aujourd'hui de ce qu'on livre. Il y aurait 50 kilomètres derrière. Et pour déployer les antennes vers l'ouest et le nord d'ici la fin de l'année prochaine, les équipes butent encore sur un nœud. Le chemin critique réel, ça reste encore le tunnel. On a vraiment eu du mal. Cette journée, c'était aussi et peut-être surtout pour souligner le travail des équipes depuis sept ans, leur fierté de voir enfin ces trains accueillir des passagers. Le REM sera gratuit toute cette fin de semaine et entrera en fonction 20h sur 24 dès lundi matin. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Brossard.